Une femme a survécu à l'ouragan Harvey et la fusillade du Texas Peu après avoir survécu à l'inondation de sa maison soufflée par l'ouragan Harvey, Farida Brown était dans l'église de Sutterland Springs, au Texas, au moment de la fusillade qui a fait 26 morts. Elle a failli mourir à deux reprises. Peu après avoir survécu à l'inondation de sa maison soufflée par l'ouragan Harvey, Farida Brown était dans l'église de Sutterland Springs, au Texas, au moment de la fusillade qui a fait 26 morts. Elle a été touchée quatre fois mais n'est pas morte. Sa fille a témoigné, mardi 7 novembre, auprès de la chaîne locale KHOU, en anglais. Après avoir habité des années à la Vernier, à 15 kilomètres de Sutterland Springs, Farida Brown a déménagé. Mais elle est revenue vivre dans la région après que sa nouvelle maison a été dévastée par l'ouragan Harvey. C'est pour cette raison qu'elle se trouvait dans l'église de Sutterland Springs, le 5 novembre, au moment de la fusillade. Une miraculée, mais avec d'importantes blessures et des traumatismes. Elle va avoir le souvenir de cet homme tuant devant ses yeux, de tous ses corps, explique Carole Horton. C'est horrible. Je ne peux pas expliquer ce que c'est de recevoir un coup de fil qui vous apprend qu'on a tiré sur votre mère et qu'elle a été touchée à quatre reprises. Sous-titrage ST' 501